... Milligan est avec nous. Milligan, tu as 18 ans. Oui. Tu habites à Vitry-sur-Orne. Et toi également, tu viens d'avoir le bac. Voilà. J'imagine que tu as fêté un petit peu. Un petit peu. Juste comme il se doit. Parfait. Justement, tu as envie de faire quoi dans la vie, Milligan ? Alors moi, j'aimerais bien être esthéticienne. Je fais des études, justement, pour devenir esthéticienne. Qu'est-ce que représente pour toi l'élection de la Reine de la Mirabelle ? Pour moi, ce serait un honneur de représenter la ville de Metz. Si je te demande, Milligan, ton pire défaut, c'est quoi ? Alors mon défaut, c'est comme ma qualité. Donc en fait, c'est la curiosité. Je suis très curieuse. Beaucoup, beaucoup ? Beaucoup. Si je te demande, Milligan, si tu chantes sous la douche ? Ah bah oui, hein. Tu chantes quoi, par exemple ? Je chante un peu de tout. Ce qui passe à la radio, des vieilles musiques, un peu de tout. Est-ce que tu pourrais me donner, puisque on est quand même ici pour l'élection de la Reine de la Mirabelle, la recette de la tarte à la Mirabelle ? Parce que tu m'as dit que tu cuisinais en plus un petit peu. Italien. Italien. Bon, la tarte à la Mirabelle, c'est pas trop italien. C'est pas italien. Tu mettrais quoi dans la tarte ? Ben de la pâte, déjà. Ensuite, de la farine, du lait, des œufs, des Mirabelles. Et saupoudrer un peu de cannelle. Bon, je sais pas vous, mais nous, ça nous a donné très très faim. Quelle est la première chose que tu vas faire, Milligan, si t'es élue Reine de la Mirabelle le 21 août ? Ben, je sourirais, je serais contente. Tu vas aller voir tes proches ? J'irai voir mes proches, je serai des fiers. Et si je te dis, enfin, Metz, tu me réponds quoi ? C'est mon amour. Ta ville. C'est ma ville. Milligan, on te souhaite bonne chance pour l'élection. Merci. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501